Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus, avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000, je suis heureux de vous retrouver pour le 19ème épisode de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Donc, comment c'est un nouveau club ? C'est pas toujours évident, c'est pour ça que j'ai lancé cette série. Une série qui prend de plus en plus d'ampleur et ça, ça me fait extrêmement plaisir. Par rapport aux ventes d'hier, on a vendu 13 joueurs sur les 23. Je viens juste de remettre en vente à l'instant, juste avant que je commence la vidéo, les joueurs qui n'ont pas été vendus. Donc, on voit, comme je vous disais hier, normalement, il faut beaucoup de relisting et là, tout simplement, je n'ai listé qu'une seule fois. Tout simplement, pas seulement par Féliantiste, mais que je me suis occupé un peu de mon compte principal. Et j'ai fait une vidéo qui m'a pris un peu de temps, qui est l'équipe la plus rapide qu'on peut constituer sur FIFA 15. Vidéo qui sera disponible cette nuit, ou en tout cas, demain matin, le temps que l'upload se fasse. Et vu que je ne voulais pas que ça bloque le live de ce soir, j'attendrai avant de la mettre en ligne. J'espère que ce nouveau système de vidéo vous plaira, de nouveaux concepts. Donc, dans ceux qu'on a vendu, pareil, avec un peu la technique avion, on en a trois, là. On a Aubameyang, Benatia et Schwannsteiger. Donc, ça nous a permis de vendre plutôt pas trop mal. Bon, mais là, j'espère que Shakiri, tout ça, ça va partir comme des petits pains. Allez, on va enlever nos amis qu'on a vendus. Ça nous a permis quand même de récupérer 111 000 crédits. Il nous reste combien de... Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Il nous reste que du style, on n'a plus de contrat. Il nous reste du style, donc, pour pouvoir faire la technique avion. Donc là, on va essayer de faire un peu le mix des deux. Un peu de technique avion, un peu de technique bourrin. On va essayer de voir ce qu'on peut trouver dans des joueurs plutôt intéressants. Et je voulais faire des joueurs un peu plus petits, parce qu'on m'a demandé souvent. Parce que là, je fais des joueurs un peu plus chers. Donc, on va essayer de s'occuper de joueurs un peu plus petits aujourd'hui. Quitte à passer un tout petit peu plus de temps. Je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps, tout simplement, parce qu'il y a le live. Et je voudrais qu'elle soit uploadée avant le live de ce soir. 2000, 2000, non, 2004. On a un gladiateur, là. On a un pilier, celle-là est pas mal, à 2005, là. Piliers, 20. Donc, celle-là, on va l'acheter. Hop, assigné maintenant. Tout vers le club, parfait. Donc, parfait, gladiateur. Celle-là aussi, je voulais la prendre. Oui, voilà, place sur la liste des transferts pour le moment. Très bien. Ensuite, sterling. Qui ne coûte pas très cher. J'ai augmenté, mais au final, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'augmenter. Ça doit être un peu plus au même prix que Kayle. Là, on en a deux. Non, bon, s'ils sont intéressants, les deux, on va acheter les deux. Là, il ne sera pas gagné pour le coup de crédit, on va en gagner. Donc là, on va les assigner maintenant. Celui-là, on va le placer sur la liste des transferts. On va le mettre à 2009. Et celui-là, 3000. Ça devrait partir sans aucun problème. Oh, c'est qu'il y en a de nouveau qui est arrivé. C'est toujours le même. C'est le même. D'accord. C'est toujours le nôtre qui est là. Dans les autres, comme ça, qui sont à peu près dans ces prix-là. Xavier est peut-être un tout petit peu au-dessus. Peut-être aux alentours des 4000. On est même plus bas que ça. Les prix ont un tout petit peu chuté ce week-end. Donc, ça sera intéressant, je pense, d'acheter ce soir. Je pense qu'à 22h, 23h, n'hésitez pas à acheter. Je pense que ça va être plutôt intéressant. On a un petit 2500, là. C'est pas grave, on va lui mettre ce qu'il faut en contrat pour que ça ne soit pas gênant. Hop, envoyé vers l'équipe. Envoyé au club. Ensuite, qui c'est qu'on a dans ces joueurs-là qui sont intéressants ? On va essayer de faire un peu des joueurs un peu différents. On va faire du Rudiger. Donc, Rudiger est un joueur allemand. Et surtout, il est vraiment très, très bon. C'est un joueur à argent. On va voir, qu'est-ce qu'on a en... Voilà, son prix a bien augmenté. D'accord. Alors, tous les joueurs à argent et bronze, ça fait un petit peu autant qu'il n'y a pas eu de toti dessus. Et en tout cas, de promotion dessus. Et les prix se sont un peu envolés. Donc, le 24 000. On a un 20 000 là, mais c'est quand même pas très intéressant. Non, il n'y a rien de bien intéressant. On a Zuma aussi, comme ça, qui est intéressant à regarder si on n'en chope pas. Là, on va essayer d'encherir pour voir si on ne sait jamais si on pouvait le remporter. Luis Armando Perea. Là, il y a eu le 2006. Ah, j'en ai eu un. Celui-là, on va essayer de le suivre. On va essayer de le suivre quand même. Parce que, à ce prix-là, c'est toujours très intéressant. On va revenir dans des joueurs hors. Kili, qui peut être à peu près dans les 4 000. Ceux qui sont intéressants en ce moment, c'est les... Les Shaqiri, mais les Shaqiri Inter Milan. Parce que, pour le moment, il n'y en a pas énormément. Et les joueurs se trompent un peu en voulant acheter les Shaqiri. Parce qu'il y a énormément de joueurs qui les mettent un peu plus à un prix au-dessus. Et donc, c'est très intéressant de jouer sur les Shaqiri à l'heure actuelle. Kylini, c'est bien plus bas que ça. Bien plus bas, non. 3 000. Mais là, on n'en trouve que de basse. Il n'y a rien de bien intéressant. Ensuite, Kylini. C'est plus bas que ça, Kylini. Voilà, je vous montre tous les joueurs que j'aime bien. Après, je vais vous montrer les joueurs, en tout cas, que je conseille pour le début. 2 000. Ouais, c'est que des... Que des deux bases. On va augmenter un tout petit peu. Sturridge. Ça doit être à peu près dans les... Dans les 9 000. 8 000, 9 000 Sturridge. Donc là, il y a un pas mal. Ça, ça se prend à ce prix-là. 8 000, 5 000. Et avec autant de contrats, on va lui faire une petite technique avion qu'on va le mettre à 10 000. Ça va passer tout seul. Placé dans l'équipe active. Pour le moment, lui. On va augmenter un tout petit peu en prix. On va passer à Kotsu. Donc Kotsu qui est à peu près dans les 15 000. Donc vraiment, ce soir, pensez à investir. Celui-là, j'achète aussi. Il a un steel. Et il est au plus bas. Un steel et 12 de contrat. Hop. Ouais, on va au club. On s'en fout. Je le mettrai dans mon équipe active. Il y a dans 2 secondes. Parfait. Boateng. C'est un peu plus cher. Comme je vous disais, pensez bien à acheter ce soir. Parce que les prix sont descendus au cours du week-end. Et ils vont remonter jusqu'à la tour, on va dire, jusqu'au mardi soir. Donc pensez à bien investir ce soir. Les prix, évidemment, ça ne fera pas comme après la TOTI. Où il y a eu vraiment la possibilité de se faire des couilles en or. Mais vous allez pouvoir gagner pas mal de crédits. Donc pensez à bien le faire. Ça, c'est intéressant aussi. Je prends. Allez, on va au club. Vous voyez ce que je fais à l'heure actuelle. Je cherche les joueurs les plus bas. Comme ça, il faut qu'ils aient au minimum un certain nombre de contrats. Et au pire, un steel. Et le mieux, évidemment, c'est si j'arrive à combiner les deux. Là, c'est parfait. Comme ça, ça va me permettre d'économiser pour faire la technique avion au niveau des contrats. Parce que lui, il en a 35. Donc j'aurais besoin d'en utiliser que deux. Et dès que c'est supérieur à 15, j'ai besoin d'en utiliser que deux. Donc ça me fera une économie de contrat de 350 crédits. C'est toujours 350 crédits qu'on n'utilisera pas dans les contrats. Mais qui seront dans notre bankroll de crédit. Voilà. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Vente Persil. Vente Persil. Il a du mal à repasser la barre des 20 000. C'est intéressant, les Vente Persil, à l'heure actuelle. Parce que leur prix, leur vrai prix, je pense que les joueurs sont prêts à mettre pour un joueur à 88. Là, il est en A10. Donc là, par exemple, ça n'a aucun intérêt. Personne ne veut du A10. C'est pour ça que le prix est aussi faible. En 20 000... Non, il n'y a que des Vente Persil. Là, vous voyez, il n'y a rien qui valait le coup. Falcao, c'est un peu moins cher que ça. Donc on va descendre un tout petit peu. Il faut que je me garde des crédits quand même pour pouvoir acheter derrière. Là, on en a un en finisseur, mais il n'y a que 5. Donc ce n'est pas intéressant. Vidal. On va augmenter un petit peu. Ce n'est pas beaucoup plus cher. C'est à 20 000. Même pas, 19 000. Donc achetez ce soir et revendez avant mardi soir. Et vous allez vous faire, à mon avis, 10, 15, 20% de bénéfice. Il n'y a rien sur les Vidal non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ces prix ? Alors Pogba, c'est un peu plus cher. Mais bon, on est toujours à peu près dans les 35 000, je crois. Pogba, on ne sait jamais si on en chope un bien intéressant. Est-ce qu'il a repassé la barre des 40 000 ? Le coquin, sans me le dire. Oh, le coquin. Ah oui, il a bien, bien, bien monté le petit Pogba. Ah, ça c'est l'effet taux, c'est toujours intéressant. Oh là là, 45 000, ça, ça se prend, je pense. On va vérifier, mais je pense que ça se prend. Ah oui, bien sûr que ça se prend quasiment 2 000 au-dessous du prix inférieur. Donc déjà, ça nous couvre la taxe avec suffisamment de contrats. Voilà, parfait. Allez, placer sur la liste des transferts. Non, mais envoyer au club, oui. On va le booster un petit peu. 48 000, il n'y a que celui-là, 47 000 aussi. Donc vraiment, très intéressant, celle qu'on vient d'acheter. Compagnie, c'est un peu moins cher. Mais bon, c'est toujours aux alentours des 40 000 crédits. Hop, non, ça n'a pas assez d'avoir des 40 000, c'est bien. Mais bon, ça a coûté 100 000, il n'y a pas si, si, si longtemps que ça. Donc, son prix va continuer à augmenter. Là, son prix est descendu un tout petit peu. Mais ne vous inquiétez pas. Ah oui, mais moi, je cherche Compagnie. Mais non, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'au final, on va faire un petit Tevez. Est-ce que Tevez a passé la barre des 10 000 ? Ou pareil, comme certains joueurs, il a continué à descendre un peu ? Je ne suis pas sûr d'avoir assez. Je ne vais pas avoir assez pour un petit Tevez. C'est quoi, c'est 11 000 ? On va essayer d'actualiser assez. On va faire un peu la technique pour voir si... On va actualiser souvent pour voir si... Il n'y en a pas un petit qui va se mettre à 9 500 là. Juste pour me faire plaisir. Pour le moment, il n'y en a pas. Ok. Bon. On va essayer un petit Stewards. Si on arrive à en choper un peu moins cher. Il n'y en a pas très intéressant, des Stewards. On va monter jusqu'à 9 900. Ils sont tous de base. Non, rien de bien intéressant chez les Stewards. On va regarder si on n'en trouve pas un bien intéressant. On va descendre un tout petit peu. Ça, bien sûr qu'on prend. Évidemment qu'on prend avec 49 contrats. Regardez-moi ça. 6 100. Au prix le plus bas avec 49 contrats. Évidemment que c'est très intéressant. Et qu'on va le prendre. Allez, on va voir ça au club. Parfait. Ça nous fait gagner au moins plein de points d'expérience. Ça, c'est super. À 3000, on va essayer d'aller voir si on n'a pas un petit Sterling qui s'est dégagé. Depuis tout à l'heure. On va un petit K-HID. Les K-HID, il y a souvent des erreurs de prix. Donc, c'est toujours très intéressant. Non, toujours rien. Ça vit. Voilà, Xavi, il n'arrive pas à remonter en prix. Il est vraiment encore très bas. Voilà, bien sûr qu'on achète. Voilà, parfait. Vous voyez, en actualisant souvent plein de joueurs, au bout d'un moment, vous allez en trouver qui valent vraiment le coup. Allez, on va y au club. Est-ce qu'on a acheté un déjà ? Place-moi ça sur la liste des transferts au pire. Parfait. On va y aller. K-HID. On va actualiser. Une bonne petite technique bourrin. On ne sait jamais s'il y en a un qui a 1000. Il y en a un autre qui est sorti, mais à 2500 aussi. Vous voyez, en peu de temps, il y en a toujours qui sortent. 13500. Oh, le coquin. Voilà, il faut actualiser suffisamment de fois et au bout d'un moment, vous allez en trouver des super occasions. J'ai vu qu'il y en a plein qui me partageaient sur Twitter. N'hésitez pas à montrer les super achats, partagez entre vous et partagez les bons plans. Bon, il ne reste plus que 1600. Bon, ce n'est pas grave. Ça, ok. Bon, malheureusement, les deux. Si, on va essayer de remporter le pire et rare. On va mettre au maximum de ce qu'on a. Si on arrive à le remporter, ce serait vraiment une super occasion. Mais bon, on ne sait jamais. Sur les joueurs à argent, comme ça, vu qu'il n'y a pas énormément de joueurs, il y a toujours la possibilité de se faire des bonnes couilles en or. Comparé prix. Donc, on a vu que c'était à peu près dans les 2005. Donc, on va mettre 2007. Ça va faire pas mal de crédit. Alors, lui, en gladiateur, en plus, on va le mettre à 3004 sans rajouter rien. Hop, super. Et là, le fait que j'investis comme un idiot, au final, je me retrouve sans argent pour pouvoir mettre mes contrats. Et ça, c'est un peu bête. C'est pas grave. Hop, 9005, tout simplement parce qu'il a suffisamment de contrats. Lui, Boateng, il est de base. C'est pas grave, vu que je n'ai pas. On va lui mettre un peu plus cher. On va lui mettre à 23 700 000. Parfait. Donc, Xavi. Alors, lui, non, je ne vais pas le vendre tout de suite. Je vais attendre de pouvoir avoir des contrats. Lui, je ne dois pas avoir des trucs. On va le lister sur le marché des transferts, mais avec ses 49 de contrats, on va le mettre à 7100. Ça fera toujours des petites pépettes. Ça fera toujours 800. Alors, lui, il est vraiment intéressant parce qu'il a un style. Hop, 17 000. Là, il a un style, donc, et en plus, des contrats en plus. Kail, pareil, donc 20. Et Piliers. Hop, on va le mettre suffisamment cher. On va le mettre à 3700. Il va partir, il va partir sans aucun souci. Et Pogba, tout simplement, parce qu'on ne l'a acheté pas cher. Donc, là, pareil, on va le mettre assez cher. Je pense que son prix va continuer à augmenter. 49 700. Ça fera 32009 sans avoir rien mis. Bon, si j'ai été plus intelligent, j'aurais pu acheter des contrats avant de perdre. Alors, Pérea, peut-être, a été augmenté, là. Voilà, bon, au pire, c'est pas mal. Ça va nous permettre d'acheter des contrats pour notre petit ami Xavi. Ils sont les contrats. Hop, les contrats. On va mettre en or, en or. Et nous, c'est pas ça qu'on veut comme contrat. C'est du comme ça qu'on veut. Voilà, parfait. Et il nous en faudra un autre. Ouais, c'est pas grave. 350, c'est le prix max. Vous ne mettez pas plus cher sur des contrats. C'est ce que ça vaut. Voilà, super. Voilà, bon, parfait. J'ai tout investi. J'espère qu'on va choper les contrats dès maintenant. Comme ça, ça va me permettre de mettre notre petit Xavi en vente. Bon, je pense qu'on va passer la barre des 200 000. Si on arrive à tout vendre, là. Je pense qu'on passe la barre des 200 000. Ouais, ça fait 9 000. 10 000. 15 000. 30 000. 30 000. 34 000. 34 000. 52 000. 52 000. 68 000. 68 000. 82 000. 100 000. 103 000. 106 000. 109 000. 112 000. 121 000. 134 000. 141 000. 158 000. 158 000. 161 000. 161 000. Et on serait à 210 000. Donc, on serait pile à 200 000 crédits. Si on arrive à tout vendre, avec le Xavi, là, en plus, plus les contrats que je suis en train de lui acheter, on serait parfait. Super. Tout attribué. Allez, tout va vers le club, oui. On va y vers le club. Quand je dis tout attribué, ça serait bien que tu attribues tout quand même. Ah, merci. Merci les serveurs. Encore une fois, vous me faites rêver. Vous me faites rêver les serveurs. Voilà, parfait, les trois. Je pense qu'on va en avoir. J'aurais dû en acheter un plus petit. J'aurais dû en acheter un plus petit. Là, je n'ai pas été très futile sur le coup avec Xavi. Ce n'est pas grave. Il me manquera peut-être un petit contrat, mais ça fera toujours 87. Ça me fait chier d'user un gros contrat pour seulement 12. Donc là, il est moteur. On va le lister. Donc, on a dit 350 fois 2, ça fait 700. Donc, 2500, ça fait 3200. La taxe, ça va faire à peu près dans les 150. Donc, 3004, on va partir. Donc, 3004, on ajoute 1000. Donc, on va le mettre à 4004. Voilà. Et hop, ça va partir sans aucun souci, ce petit Xavi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est un peu plus courte des fois que les autres vidéos. Tout simplement parce que je veux qu'elle puisse être uploadée avant le live de ce soir pour que ça vous fasse une petite mise en bouche. Pensez bien à regarder le live ce soir à sa 21h. La vidéo, on est le 25 janvier. On est dans l'après-midi. Donc, ce soir, live à 21h sur YouTube. Soyez nombreux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager. Maintenant, vous voyez en permanence mon compte Facebook et Twitter. Vous pouvez me suivre. C'est là où je mets toutes les informations par rapport à mon compte principal. Si vous cherchez des crédits, le seul site en qui j'ai confiance, c'est FIFA by Coins. Je vous dis à tout à l'heure pour le live. C'était Robert87000. Ciao.